bonsoir les idiotistes alors aujourd'hui une vidéo sur le cours du bitcoin notamment et aussi sur les exchanges et les différents outils que j'utilise personnellement pour investir dans les crypto monnaies qui me semblent les plus prometteuses donc je vous rappelle que sur le discord de la chaîne vous avez la partie principale qui concerne le portefeuille donc le portefeuille crypto voyez que là l'idée c'est vraiment de constituer le meilleur portfolio possible ça c'est l'objectif de ma chaîne c'est l'objectif du discord le meilleur portfolio possible voyez qu'il y a pas mal de postes avec les crypto pépites du moment qui sont pédébiscités par par les plus grands par les plus gros bonnets de la cryptosphère qui maîtrisent parfaitement leur sujet avec parfois plusieurs centaines de milliers d'abonnés à leur compte twitter et même certains d'entre eux ont plus d'un million de followers donc ce sont des spécialistes des gens qui maîtrisent beaucoup mieux que vous et moi le monde de la crypto monnaie et voyez on nous dit parfois qu'il nous faut faire nos propres recherches alors c'est vrai qu'il nous faut faire nos propres recherches mais beaucoup de personnes manquent de temps pour le faire pour faire leur propre recherche et il leur faut des outils pour cela et donc mon discord vous propose précisément ces outils pour en un seul coup d'oeil vous voyez vous avez ici les avis des principaux comptes twitter donc des plus des plus gros bonnets de la cryptosphère sur comment investir dans la crypto monnaie quels sont les projets qui sont les plus solides avec le meilleur narratif et aussi avec des fondamentaux vraiment solides dans vous voyez différentes catégories ici donc vous avez bon par exemple ici vous voyez donc layer 1 vous avez ici le DEX, RWA, layer 1, interoperability etc etc donc dans différentes catégories vous avez à chaque fois et bien tout simplement des suggestions de crypto monnaie qui semblent parmi les plus prometteuses du moment alors vous pouvez évidemment ensuite vérifier faire vos propres recherches sur sur chacune de ces crypto monnaie il suffit alors vous voyez que moi personnellement sur sur mon discord les crypto monnaie alors elles sont classées par capitalisation alors vous avez d'abord mon top 10 donc celui ci est accessible à tous mais ensuite vous voyez vous avez les large caps donc 10 billions donc 10 milliards de market cap et plus donc ça ce sont les ce qu'on appelle les large caps c'est le top 10 sur coin market cap et puis vous avez ensuite les mid caps vous avez, donc vous voyez ici entre 1 et 10 milliards de dollars et vous avez ensuite, alors moi ce qui m'intéresse le plus ce sont les low caps et même les very low caps donc low caps c'est 100 millions de dollars vous voyez qu'on passe des milliards ici à plusieurs millions et vous avez ensuite, ça c'est une catégorie que moi j'ai créée c'est les very low caps, c'est entre 10 millions et 100 millions et ensuite vous avez les plus prometteuses, les plus intéressantes évidemment parce que là nous sommes précisément au lancement de ces différents projets et alors le risk reward est plus élevé bien évidemment ce sont des projets plus à risque mais comme ils sont sélectionnés parmi les meilleurs projets dans différentes catégories voyez qu'ici les risques restent assez limités surtout si vous n'investissez que des sommes relativement modestes sur chacun d'eux et vous pouvez évidemment en choisir plusieurs et alors là il faut être abonné, il faut être en orange il faut être membre donateur pour avoir accès voyez à ces crypto-monnaies là et pour chaque crypto-monnaie vous avez à chaque fois voyez quand on dit qu'il faut faire ses propres recherches là je vous aide à faire vos propres recherches c'est à dire que vous avez en un seul coup d'oeil la capitalisation, vous avez évidemment le nom de la crypto-monnaie la capitalisation, donc ça c'est dans le titre et vous avez la catégorie à laquelle appartient la crypto-monnaie en question là où les catégories, donc par exemple cette-ci ADS c'est la catégorie des exchanges décentralisés donc DEX, vous avez ici le lien vert CoinMarketCap avec le prix actuel etc, il suffit de cliquer ici vous avez aussi en résumé voyez là en un seul coup d'oeil vous avez la capitalisation vous avez l'offre totale, le supply etc, etc, vous avez un résumé du fondamental de la crypto-monnaie en question vous avez même ici par exemple le contrat Ethereum donc en un seul coup d'oeil vous avez ici le classement sur CoinMarketCap ici aussi et évidemment la capitalisation l'offre maximale, etc, etc donc quelques informations utiles vous avez ici ensuite vous voyez en général donc la première image le premier lien c'est CoinMarketCap ensuite c'est un résumé de ce qu'il vous faut savoir sur cette crypto-monnaie en termes de capitalisation et sur le fondamental et puis vous avez ici les exchanges ou comment acheter la crypto-monnaie en question et vous avez ensuite souvent je rajoute vous voyez ici le compte Twitter donc vous cliquez ici et là vous avez un aperçu du compte Twitter à chaque fois je fais donc une copie d'écran et vous avez vous voyez le nombre de followers par exemple 23 000 abonnés pour celui-ci vous avez ici un résumé donc de quoi il s'agit etc, etc et puis ensuite vous avez où acheter donc cette crypto-monnaie donc là vous avez des liens d'affiliation donc Gatio par exemple KuCoinMex qui est l'un de mes exchanges préférés personnellement pour acheter ce genre de projet ce genre de crypto-monnaie et ensuite vous avez alors là c'est du partage sur le fondamental et j'explique pourquoi personnellement j'ai fait le choix d'investir dans cette crypto-monnaie en particulier alors même si je n'investis à chaque fois que des petites sommes ici parce que c'est du micro-caps donc les riques sont plus limitées mais quand je suis sûr de mon affaire après avoir fait pas mal de recherches à ce moment-là vous voyez évidemment j'investis des sommes plus ou moins importantes mais ça reste modeste par rapport aux mid-caps et aux large-caps évidemment et à mon top 10 que je propose ici le top 10 et waif en sachant qu'avec ce top 10 vous voyez si vous investissez sur chacune de ces crypto-monnaies avec le bitcoin etc et puis ensuite vous voyez BNB, ADA, etc GLD là vous pouvez espérer d'ici la fin du bull run par rapport à votre mise initiale faire au minimum un x10 vous voyez on vise du x10 parce que c'est du large cap mais ce sont des projets qui ne vont pas tomber à zéro a priori évidemment ça peut toujours arriver mais là on est dans le top vous voyez ici top 50 sur CoinMarketCap donc c'est des projets qui ont déjà fait leur preuve qui ont déjà survécu à plusieurs bear markets ou à un bear market mais vous voyez donc ceux-là évidemment avant de tomber à zéro beaucoup d'eau devra couler sous les ponts large cap c'est pareil donc large cap et mid cap mid caps après évidemment quand on est dans du low caps alors là on vise c'est plus du x10 c'est du x100 x50 x100 voire même dans certains cas pourquoi pas du x1000 en tout cas moi personnellement c'est ce que je recherche je cherche du x1000 alors pas forcément un seul bull run ça peut être en deux bull run mais je cherche à me positionner sur des projets solides mais qui n'en sont qu'à leur début donc il faut qu'il y ait vraiment du fondamental c'est pour ça qu'ici vous voyez à chaque fois alors je propose mon analyse évidemment vous avez par exemple l'orazéro ator arc alf etc d'héro d'honne alors par exemple je clique ici vous voyez qu'ici j'ai partagé pas mal de fondamentales à chaque fois donc pareil ici donc ce sont des ce sont des j'allais dire des professionnels ils ne sont pas forcément professionnels mais vous voyez qu'ils ont plusieurs milliers d'abonnés sur leur compte twitter et à ce titre ils méritent notre attention et et on peut considérer que lorsqu'ils font une proposition d'investissement même s'il ne s'agit pas de conseils financiers et bien c'est qu'ils ont eux-mêmes fait des recherches et que vous voyez alors quand il y a un consensus par exemple sur cette crypto-monnaie Dion vous verrez qu'il y a un véritable consensus donc il est fort probable que le projet ici soit vraiment solide et que et bien l'investissement vaille vraiment la peine donc ici vous voyez alors je propose soit mes propres analyses avec des objectifs à l'achat comme à la vente ou alors parfois aussi je propose des analyses diverses sur où nous en sommes au niveau du cours de la crypto-monnaie en question et vous voyez il y a à la fois du fondamental ici et aussi de l'analyse technique et à chaque fois que nécessaire et bien je propose ma propre analyse sur chacun de ces projets alors vous voyez qu'il y en a quand même pas mal ici parce que moi je me passionne pour le micro-caps c'est ce qui me semble le plus intéressant et le low-caps mais plutôt le very low-caps jusqu'à 100 millions de dollars j'estime que là ce sont des projets vraiment qui au cours d'un bull run peuvent aller chercher les x100 et avec le micro-caps on peut aller chercher les x1000 évidemment si on mise sur le bon cheval d'où l'intérêt d'investir sur plusieurs vous voyez projets Optimus par exemple c'est absolument absolument excellent comme projet vous voyez et d'ailleurs vous voyez qu'ici j'ai partagé pas mal de pas mal de pas mal d'informations pas mal aussi d'analyses et alors vous voyez ici c'est ma propre analyse à chaque fois donc vous voyez bien quand ce sont mes analyses alors encore une fois ici pour avoir accès à toutes ces crypto-monnaies là à leurs analyses il vous faut être un membre donateur donc ça je vous l'ai déjà dit et vous voyez qu'il y en a quand même pas mal et là j'aimerais vous expliquer dans cette vidéo alors non pas comment je les sélectionne parce que ça allez voir ma vidéo précédente tout est dit mais comment les acheter et comment personnellement je procède pour investir dans ces différents projets en minimisant le plus possible les frais de transaction parce que moi ce que je ne veux pas c'est payer pour les frais de transaction les frais de transaction moins ils sont élevés mieux je me porte et raison pour laquelle j'utilise plusieurs exchanges pour me positionner sur chacun de ces projets alors ça je vais vous l'expliquer je prendrai le temps ici de vous dire exactement sur quelles crypto-monnaies personnellement je me suis positionné et sur quelles exchanges j'ai acheté ces crypto-monnaies alors ensuite vous faites comme vous voulez bien évidemment sachez que en description de cette vidéo vous trouverez des liens d'affiliation qui vous permettront d'avoir encore plus de remise sur les frais de transaction et si vous passez par ces exchanges à ce moment là vous n'aurez pas parce que pas mal de ces crypto-monnaies sont sur la blockchain d'Ethereum donc ça veut dire que c'est du ERC20 et le ERC20 si vous utilisez Metamask par exemple vous allez utiliser Uniswap et Uniswap et bien à chaque fois vous allez avoir pas mal de frais de transaction et quand je dis pas mal de frais ça peut être 10 dollars 15 dollars 20 dollars voire plus alors que si vous passez par Bitgate Qcoin Gate.io CoinEx MEXC à ce moment là vous verrez que là c'est quelques centimes c'est quelques centimes de frais de transaction au lieu de 10 20 etc voire plus donc c'est pour ça que en plus on dit qu'il ne faut pas mettre tous ses oeufs dans le même panier donc moi j'utilise plusieurs plateformes en période de bullrun parce qu'en période de bear market il vaut mieux rester sur Ledger donc sur un wallet que vous avez chez vous qui est sécurisé et là évidemment vous avez vos propres clés privées etc etc et même si la plateforme fait faillite peu importe parce que vos crypto-monnaies c'est vous qui en êtes eh bien le propriétaire alors que en période de bullrun c'est moins gênant d'avoir des crypto-monnaies sur ces exchanges là de les laisser parce que évidemment c'est beaucoup plus pratique pour faire du swing trading donc pour acheter et vendre ensuite par palier si vous passez par Ledger ou Metamask ou autre ce wallet évidemment alors parfois on ne peut pas faire autrement et je pense d'ailleurs que c'est bien d'avoir toujours la plus grosse partie de ces investissements sur Ledger dont vous trouverez d'ailleurs aussi un lien d'affiliation Ledger donc si vous n'en avez pas pour moi c'est indispensable d'avoir un wallet physique chez vous sécurisé tel que Ledger et d'être propriétaire de vos propres clés donc quand vous avez des grosses sommes vous mettez ça là-dedans maintenant pour les petites sommes c'est pas gênant du tout d'investir dans ces plateformes là mais d'en avoir plusieurs donc moi je vais vous expliquer vous verrez que j'ai évidemment Binance parce que la plupart des projets se trouvent sur cette plateforme la plupart des crypto-monnaies mais parfois il y a des crypto-monnaies qui ne se trouvent pas sur Binance ou qui s'y trouveront peut-être plus tard mais si vous voulez investir le plus tôt possible mais sans payer les frais de Metamask ou d'Uniswap plus exactement parce que Metamask il n'y a pas de frais sur Metamask mais c'est sur les DEX qu'il y a des frais c'est sur Uniswap c'est dès que vous utilisez la blockchain d'Ethereum et bien parfois on n'a pas le choix on est obligé de passer par là mais à chaque fois que moi personnellement je retrouve les mêmes crypto-monnaies sur ces exchanges là je les achète ici et je trouve ça beaucoup plus pratique donc voyez que par exemple ici sur Bitgate Bitgate alors c'est la seule plateforme d'ailleurs avec laquelle j'ai un partenariat donc là j'en fais la promotion je vous le dis tout net c'est vrai que j'ai un partenariat en même temps j'ai choisi cet exchange j'aurais pu en choisir un autre mais parce que personnellement je trouve qu'il est sérieux on fait pas mal de choses avec la plupart des projets se trouvent dessus il y a des crypto-monnaies qui sont un peu exotiques qu'on ne trouve pas forcément sur Binance et puis il y a des airdrops qui sont très intéressants des launchpads vous avez le copy trading aussi en mode spot donc qui est une particularité de Bitgate donc personnellement c'est une plateforme que j'affectionne et qui est une alternative d'ailleurs à Binance donc vous voyez que sur Bitgate personnellement j'ai déjà investi sur ces projets là donc Optimus 6 HOT STX ENGINE A0 ROUTE PIR LQTI WOU RQDA donc ça c'est Cadena InBlockchain Layer 1 Teltsuka évidemment il faut toujours la crypto-monnaie native de la plateforme et puis Grail bon après ça c'est pour l'essentiel et certains projets vous verrez que vous les trouverez sur Bitgate mais pas sur Binance donc du coup c'est bien d'avoir plusieurs comptes d'avoir un compte sur Binance et un compte aussi Bitgate et puis alors ensuite Qcoin alors Qcoin moi je l'aime beaucoup cette plateforme parce qu'il y a pas mal de crypto-monnaies exotiques et vous voyez ici par exemple j'ai acheté du DAG au lieu d'acheter du DAG qui me semble-t-il est sur la plateforme sur la bloquation blockchain d'Ethereum pour ne pas payer des frais de transaction plutôt que de l'acheter sur Uniswap je l'ai acheté ici donc DAG TRIAS pareil alors TRIAS c'est une crypto-monnaie qu'on retrouve aussi me semble-t-il sur Bitgate ou sur Gate.io sur plusieurs plateformes en tout cas elle se trouve ici et là il y a un certain nombre de crypto-monnaies qui ne se trouvent que sur Qcoin donc du coup là moi je vous dis personnellement vous voyez les crypto-monnaies qui me semblent les plus intéressantes sur cet exchange et là j'ai un portefeuille Qcoin j'ai un portefeuille Bitgate j'ai un portefeuille CoinEx MEX donc très bien cette plateforme là est l'une de mes préférées et Gate.io et ensuite OKX Ascendex BicEx et puis BitMart bon LCX Roseon TXBit ZegX TradeHog et SafeTrade notamment et puis alors après il y en a quelques autres comme Bybit Bittrex Poloniex HitBTC Bitrue ça c'est pas indispensable mais parfois par exemple Bybit pour faire du trading c'est pas mal du tout Bittrex alors pareil des fois il y a des crypto-monnaies qu'on ne retrouve que sur ces plateformes mais déjà personnellement avec celle-ci donc Binance Bitgate Qcoin CoinEx MEX 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 Gate.io OKX déjà là avec ça vraiment vous avez une bonne base et puis si vous pouvez rajouter Ascendex BicEx ça c'est encore pour des crypto-monnaies qu'on ne trouve nulle part ailleurs donc parfois avant de sortir sur sur d'autres exchanges sur certaines crypto-monnaies parfois vous voyez par exemple Was Bon Arc là vous l'avez ici alors Floki c'est une crypto-monnaie qu'on trouve ailleurs mais en tout cas ces trois là me semblent-ils c'est propre à BicEx et pareil pour BitMart d'Odi qui est une excellente crypto-monnaie de gambling donc celle-ci soit vous l'achetez sur Uniswap soit vous l'achetez ici donc c'est pour ça que moi j'ai un compte BitMart pour certaines crypto-monnaies LCX donc ça c'est l'avenir à mon sens je ferai une vidéo là-dessus LCX sinon faites vos propres recherches il en existe déjà pas mal et évidemment là vous avez la crypto-monnaie native donc LCX et vous avez Léox Léox qui est dans la catégorie donc RWA tokenisation avec aussi la crypto-monnaie Rio et ça c'est un must-have pour moi c'est une crypto-monnaie pépite Léox Roseon donc là pareil avec la crypto-monnaie RoseX pour TX-Bit Octa excellentissime alors ça c'est des crypto-monnaies que l'on peut miner donc les mineurs connaissent très bien ces crypto-monnaies celle-ci aussi PRCY donc rien que pour ces deux crypto-monnaies ça peut valoir la peine d'ouvrir un compte sur TX-Bit encore une fois vous avez un lien d'affiliation en description de cette vidéo et puis vous avez celle-ci pour ACG donc pareil celle-ci je l'étudie et j'en fais la présentation exhaustive sur le Discord et vous avez TradeHog alors TradeHog pareil pour les crypto-monnaies des mineurs Radiant Neox et Dinex donc ça c'est absolument indispensable en tout cas moi je pense après évidemment c'est un avis personnel Radiant Neox et DNx Dinex donc qui sont des preuves of work qui fonctionnent selon le preuve of work et qui donc demandent des mineurs évidemment pour que ça fonctionne et vous voyez on a eu déjà le cas de Kass Kass Kasper et bien c'est pareil elle appartient dans cette catégorie là c'est une blockchain layer 1 PAU et on connaît les performances que cette crypto-monnaie a déjà accomplie avant même toutes les autres et donc ça je crois beaucoup à ces projets là personnellement SafeTrade pareil alors la crypto-monnaie Grams j'en fais la présentation sur le Discord qui me semble être un must-have alors je vais revenir maintenant rapidement vous voyez sur donc Bitgate ça j'en ai déjà parlé Qcoin alors vous avez Dactrias DMTR excellentissime comme projet vous avez EWT c'est le secteur énergétique IOTA qui est très prometteuse pour ce bullrun crédit NXRA pareil ADS ZCX VI VX VJAM VR ENQ FRM et la crypto-monnaie native de la plateforme il en faut toujours pour diminuer encore plus possible les frais de transaction donc si vous avez les KCS plus vous utilisez le lien d'affiliation vous verrez que vous aurez quasiment zéro frais à chaque fois que vous ferez une transaction ça vous coûtera vraiment des clopinettes alors ensuite CoinX j'aime beaucoup cette plateforme pareil alors là vous avez moi j'ai du CAS là dessus j'ai du VRA j'ai du RUN j'ai du CT XC BICO UOS XDC Q1 QJ RTM NACA BLOCK XPR et non pas XRP XRP j'en ai sur Manager 7 ERG et LBC donc pareil il y a un certain nombre de crypto-monnaies que vous ne trouverez que sur cet exchange là après vous avez celui-ci alors sur celui-ci vous verrez qu'il y a énormément de crypto-monnaies qu'on trouve là et qu'on ne trouve pas ailleurs ou alors en fait elles ont d'abord été listées sur cet exchange avant d'être listées sur d'autres exchanges et ça je l'ai vu plusieurs fois et pour moi c'est un must-have personnellement je ne me passerai pas de cet exchange là il me semble vraiment indispensable aujourd'hui alors évidemment les choses peuvent évoluer avec le temps mais là actuellement je trouve personnellement que si vous voulez payer le moins possible de transactions donc ne pas toujours passer par par Uniswap pour payer la blockchain d'Ethereum un bras à chaque fois et bien à ce moment là vous voyez mieux vaut répartir vos investissements sur différentes plateformes pardon et celle-ci vraiment c'est aussi une excellente plateforme vous voyez que personnellement ici j'ai pu acheter du LOOP CGPT TAO TAO excellentissime comme projet ICP celle-ci j'y crois beaucoup DION excellentissime comme projet CATA COO pareil ECTA STOS CPH COIN NEXA VLA NAOS DC BX XBAX MX alors ces crypto-monnaies encore une fois vous allez les retrouver évidemment ici vous allez les retrouver ici alors vous allez les retrouver 2 secondes voilà ici BEST PORFOLIO donc ici vous avez vous voyez à chaque fois par catégorie les meilleurs projets du moment alors évidemment je n'ai pas investi dans tous ceux qui sont présentés ici mais en tout cas les projets qui reviennent le plus souvent et qui sur lesquels il y a un consensus donc pour moi ce que je recherche c'est le consensus sur un certain nombre de crypto-monnaies qui sont susceptibles de faire du x100 voire du x1000 vous voyez vous avez Casper aussi VRA Trias etc donc ça moi c'est ma méthode après évidemment je fais l'analyse héliotiste de ces projets au fil du temps que je présente ici voilà à chaque fois sur le discord et aussi sur la chaîne youtube pour certains d'entre eux en tout cas donc vous voyez qu'ici vous avez à chaque fois bon là je ne vais pas y revenir parce que j'ai déjà fait une longue vidéo sur le portfolio sur les crypto-pépites de ce bullrun donc voilà Trias, KS, KNT etc bon je vous laisserai le temps de évidemment le temps c'est vous qui le prenez mais je vous encourage en tout cas à aller jeter un oeil sur le discord pour vous faire votre propre idée voilà alors ici je reviens donc à mes exchanges ensuite vous avez Gate.io donc après MEXC Gate.io donc pareil MNW donc moi je l'ai acheté ici sur Gate.io on ne la trouve pas ailleurs il me semble pas en tout cas quand je l'ai acheté on ne la trouvait pas ailleurs c HNG MTRG UBX S SOV excellent projet sur c'est un layer 2 sur la blockchain BTC du bitcoin donc vous voyez c'est très particulier comme projet SPUM MLT CYTO ALF LAND GT donc GT toujours avoir de la crypto-monnaie de l'exchange en question OKX OKX Rio vous pouvez acheter du Rio sur OKX OMI PRQ et évidemment OKB donc ça pareil OKX je ne l'utilisais plus puis là j'ai acheté du IC parce que c'est une crypto-monnaie qui semble avoir le vent en poupe même si personnellement au niveau du fondamental vous voyez celle-ci je l'ai mis dans la catégorie crypto-monnaie coup de poker parce que je ne sais pas ce que ça va donner le fondamental ce n'est pas très solide c'est plutôt un même coin d'ailleurs au même titre que le Shiba Inu au départ à l'origine un Shiba Inu ou le Dogecoin ici IC alors en fait ce n'est pas un chien c'est un renard en l'occurrence mais à fait de vos propres chien vous verrez ici j'en parle sur le Discord j'ai mis quelques billes parce que c'est possible que ce soit quelque chose d'assez prometteur et qui pourrait connaître les mêmes performances que le Shiba Inu par exemple après vous avez la plateforme donc Bikex et là personnellement j'ai trouvé c'est crypto-monnaie Floki Was Bon Arca BKK BitMart donc ça j'en ai déjà parlé je ne vais pas y revenir voilà ça c'est des exchanges qui sont plus exotiques vous pouvez pareil alors allez voir en description de la vidéo pour les liens vous verrez qu'ici il y a des crypto-monnaies aussi qu'on ne trouve pas ailleurs voilà alors j'en ai terminé sur les exchanges que j'utilise personnellement que dire d'autre pour le moment je ne vois pas mais je vais revenir de temps en temps sur et bien sur ces exchanges voilà alors d'ailleurs Bitgate Bitgate actuellement régulièrement en tout cas régulièrement Bitgate propose sur son logepad des projets qui sont particulièrement prometteurs alors par exemple vous voyez qu'ici Bitgate a lancé la crypto BBO prix initial 0,05$ niveau record 10$ et donc c'est un système de tickets donc il faut s'inscrire et ensuite il y a un tirage au sort et en fonction du nombre de crypto-monnaies que vous avez sur la plateforme et bien vous pouvez avoir un certain nombre de tickets alors vous voyez par exemple ici ça c'est le dernier projet qui est passé par le logepad son prix actuel est toujours en x20 par rapport au prix initial donc vous voyez que vous pouvez ici faire assez facilement sur le logepad de Bitgate si vous êtes évidemment sélectionné des x20 assez rapidement très rapidement parce que vous voyez là vous achetez en fait la crypto-monnaie au prix le plus bas et ensuite vous n'avez qu'à la vendre lorsque le prix atteint et bien lorsque le prix atteint et bien tout simplement un niveau qui vous semble correct donc x10 x5 x20 ça s'avoue de voir alors d'ailleurs vous voyez que le prochain projet ça sera GoSleep dans ZZZ à l'honneur sur le Bitgate logepad remporté une part du pool de dépôt et du pool sunshine voilà donc j'avais promis d'en parler donc c'est fait allez voir d'ailleurs il y a une vidéo qui est consacrée au logepad de Bitgate donc je ne vais pas m'étendre sur le détail il y a une vidéo je crois que c'était au mois de février peut-être ou mars qui est dédié à ça qui est dédié au logepad de Bitgate qui explique comment ça fonctionne donc n'hésitez pas n'hésitez pas à aller voir c'est vraiment très intéressant alors sur ce j'en viens au cours du Bitcoin pour terminer j'aurais pu commencer par là d'ailleurs le Bitcoin vous voyez que là il y a une bougie verte qui est en train de se former alors moi mon analyse long terme c'est celle-ci donc ici on est en daily nous aurions déjà eu la formation d'une grande vague 1 ensuite vague 2 vous voyez que la vague 2 est allée rebondir sur cette ligne de support sur cette trendline qui relie ce sommet là à celui-ci et ensuite vous voyez ici là de nouveau rebond consolidation et puis de nouveau rebond ici impulsive vague 1 2 3 4 5 on reconnaît très bien ici une vague 3 les vague 3 ce sont les vagues qui font grimper le cours d'une crypto-monnaie de manière très impressionnante et très rapide souvent et puis la vague 5 aussi mais pas toujours la vague 5 elle peut être courte aussi elle peut être de même longueur que la vague 1 donc allez voir le PDF de la chaîne pour ceux qui l'ont vous verrez que tout ça est expliqué ici j'avais d'ailleurs je m'étais arrêté sur le fait que le cours était venu ici se poser non seulement sur cette trendline mais aussi vous voyez sur l'ancien ATH donc ça c'est important pour moi cette ligne là et avant même que le cours vienne prendre appui sur ce support et bien j'avais j'en avais parlé de ça j'avais dit que le cours allait probablement venir prendre appui sur ce support et là on a un support qui est extrêmement solide avec ici l'ancien ATH donc le bullrun 2015-16-17 je crois c'est ça vous voyez voilà c'est ça c'est le sommet donc ici l'ancien ATH donc c'est le bullrun de 2017 2015-2016-2017 et vous voyez qu'ensuite là le cours est venu casser ce support qui est devenu une résistance et ensuite il est venu le cours est venu casser cette résistance et qui est devenu de nouveau un support et là alors maintenant vous voyez on s'est affranchis évidemment il fallait qu'on s'affranchisse de cette zone de résistance ici là et le cours a fini par le faire et là maintenant vous voyez on a cette zone ici là cette zone de cette sous-vague A vous voyez A, B, C donc ici dans cette zone là on a bien évidemment une résistance vous voyez ici d'ailleurs résistance résistance ici donc là de nouveau ici vous voyez à chaque fois rebond 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 ici rebond rebond donc consolidation donc c'est pour ça que le cours s'est arrêté ici et a consolider et là ce qui est en train de se passer pour moi en tout cas vous voyez on est en train de former ici cette bougie là pour s'affranchir de cette zone là et pour venir former la vague 3 de cette impulsive haussière ici en jaune qui doit venir former la vague 3 de notre impulsive en vert donc 1, 2, 3, 4, 5 évidemment la vague 5 pourrait être beaucoup plus grande la vague 3 d'ailleurs aussi alors donc vous voyez du coup ici on a cet objectif là donc 168 pour cette vague 3 ça c'est un objectif qui est minimum on peut aussi les chercher les 268 voire les 423, 6 mais bon on va rester modeste on va dire que cette vague 3 va aller chercher cet objectif là des 168 autrement dit on est ici à quoi on est à 41K par là 41600 ensuite donc vague corrective vague 4 souvent durant d'ailleurs les vagues 4 ici on vient former un triangle de contraction par exemple ou alors un flat et lorsque ici le cours s'arrête pendant un certain temps dans une zone de range pendant ce temps là on a ce qu'on appelle une alt saison altcoin saison d'ailleurs on l'a eu ici déjà on a commencé à avoir une altcoin saison à mon avis d'ailleurs on va profiter du pump du BTC pour 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 avoir de beaux résultats sur la plupart des altcoins sur lesquels vous j'espère que vous êtes déjà positionné en tout cas bon si vous êtes positionné tant mieux parce qu'après ça sera trop tard évidemment c'est ici qu'il fallait se positionner voire même idéalement ici mais voyez là il y avait moyen de se positionner lors de ce creux là et là à chaque fois qu'il y a une phase d'accumulation alors c'est le moment soit de prendre des bénéfices soit de se positionner sur de nouveaux projets et là là personnellement là je me suis positionné sur plein de nouveaux projets plein de crypto-monnaies que vous trouverez sur le Discord dont je vous ai déjà parlé et ici c'est là qu'on va commencer à faire des bénéfices évidemment pour pouvoir ensuite vendre par palier sur ces différents projets en fonction du narratif du mouvement pouvoir vendre pour pouvoir ensuite racheter plus bas ou acheter d'autres projets et profiter évidemment de la dynamique du bullrun du mieux possible et tout ça c'est expliqué soit en vidéo sur la chaîne soit sur le Discord de manière plus détaillée alors donc ici objectif on va dire 168 donc vague 4 ensuite vague 5 et là on devrait former la vague 3 de l'impulsive ici que vous avez en vert clair donc du coup vous voyez on irait chercher les 261.8 on ne va pas aller chercher les 161.8 c'est pas suffisant puisque déjà la vague 3 ici en jaune va chercher les 161.8 donc c'est au minimum 261.8 voire même 423.6 alors on va dire 261.8 du coup vague 4 vague 5 donc pour moi la vague 5 vous voyez ici on a quelque chose qui avoisine les 58 000 dollars tout ça pour venir former la vague 1 d'une grande impulsive qui est celle du bullrun cette impulsive là pour moi c'est celle du bullrun je vais y revenir d'ailleurs et là vous voyez qu'ici on est en zone de rechargement vous voyez 68% 78.6 ici là ici là on est en zone de rechargement et donc il faut s'attendre à ce qu'il y ait à ce moment là d'ailleurs ça correspond à cette zone ici évidemment vous voyez que là on a aussi vous voyez on a ces plats là donc à chaque fois que vous avez un plat un grand plat comme ça 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 veut dire que vous avez ici des résistances des zones de résistances évidemment il y en a une ici là on le voit aussi ici sur sur le VRVP ici vous voyez cet indicateur à chaque fois qu'il y a eu énormément de transactions sur le Bitcoin on le voit ici et ici cet instrument est très utile parce qu'on voit à chaque fois où est-ce que le Bitcoin a consolidé et où est-ce que il y a eu le plus de transactions et là le cours vient est attiré par ces zones là mais aussi avant il faut qu'il puisse casser ces zones de résistance donc là il y en a une évidemment qui correspond avec le sommet ici de cette vague 2 donc j'ai bien indiqué ici ça c'est un niveau clé et je pense que lorsque le Bitcoin arrivera dans cette zone là il va falloir déjà placer un certain nombre d'ordres de vente en tout cas moi c'est ce que je vais faire sur mes altcoins parce que là il va falloir s'attendre ici après la formation ici donc de cette vague 5 donc 3, 4, 5 vague 1 ensuite il y aura la vague 2 et cette vague 2 elle peut corriger pas mal comme elle peut corriger très peu donc ça aussi c'est à vous de voir évidemment là j'y reviendrai à ce moment là vous voyez ici lors du précédent bullrun on a fait ça ici donc là je l'ai indiqué ici alors on a fait ça exactement vous voyez vague 1 hop voilà vous voyez ça c'est le précédent bullrun 2020 vous voyez on a fait une grande vague 1 comme ça et une toute petite vague 2 et ensuite vague 3 puis 4 puis 5 est-ce qu'on va reproduire un mouvement identique je n'en sais rien mais en tout cas ça donne un ordre d'idée vous voyez qu'ici la vague 3 puis 4 puis 5 vague 1 en bleu ça équivaudrait ici à cette vague 1 en bleu après ça c'est le bullrun 2020 mais après on a aussi ce bullrun là ça c'est le bullrun 2015-16-17 15-16-17 donc ici vague 1 vague 2 vous voyez que la vague 1 est allée beaucoup plus haut par rapport à celle-ci et par rapport à celle-là donc là moi je ne sais pas jusqu'où on va aller mais par rapport au bullrun précédent vous voyez on pourrait atteindre ses objectifs on pourrait même déjà former un nouvel ATH ici on vient chercher les 73 000 dollars ici on est aux 48 000 et là où je l'ai placé on est à peu près au milieu aux 58 000 et quelques donc bon voilà moi j'en suis là pour le moment je reviendrai là-dessus évidemment après ici on a l'halving donc évidemment il faut tout analyser par rapport à l'halving et moi personnellement alors là j'ai présenté cette alors 2 secondes oui alors voilà donc le scénario ici vous voyez que je privilégie c'est celui-ci donc grande vague 1 vague 2 vague 3 vague 4 une grande vague 5 grande vague 5 alors j'explique pourquoi d'ailleurs dans des vidéos précédentes pourquoi une aussi grande vague etc évidemment tout ça c'est calculé c'est mathématique c'est par rapport aussi à la dynamique des boulons qui ont précédé celui-ci le temps qu'il a fallu pour former la dernière grande vague 5 qui équivaut à celle-ci donc ça allez voir je vous montrerai ça tout à l'heure d'ailleurs maintenant donc je vous en parle maintenant vous allez ici sur mon compte twitter ici c'est vous voyez un message épinglé vous avez ici un scénario possible sur la grande structure depuis le lancement du bitcoin le 3 janvier 2009 jusqu'à 2025 et même au-delà alors moi ce que je propose comme analyse c'est celle-ci vous voyez grande vague 1 2 3 4 5 donc ici on a terminé un premier cycle on entame un nouveau cycle ici vous voyez donc correction grande vague 2 vague 1 en orange vague 2 une fois formelle la vague 3 puis 4 puis 5 et ici vous voyez cette vague là qui est donc la vague 5 de cette structure là 1, 2, 3, 4, 5 correspond à celle-ci 1, 2, 3, 4, 5 donc c'est pour ça que vous voyez ici je les entourais et là vous voyez que cette vague là elle s'est formée sur une durée vous voyez de 3 ans 2 ans et demi 3 ans et qui pourrait correspondre aussi ici vous voyez on pourrait avoir une durée à peu près équivalente et là ça amènerait le cours du bitcoin au maximum aux alentours des 400 000 dollars pourquoi 400 000 ? alors là j'ai utilisé plusieurs Fibo je ne vais pas revenir là-dessus parce que ça reste d'être un peu long mais vous voyez qu'ici on a cet objectif des 227.2 qu'on est allé chercher ici pile poil et vous voyez qu'ici on pourrait aussi aller chercher ce même objectif des 227.2 et ça correspondrait aux 400 000 dollars d'ici 2025 alors 2025 ici j'ai aussi ce Fibo donc ce Fibo là c'est encore c'est un autre Fibo on est ici dans le Fibo alors 2 secondes alors c'est ce Fibo ici zone temps de Fibonacci selon la tendance et selon ce Fibo alors si on reproduit ce qui s'est passé ici avec la formation de cette grande vague 5 vous voyez à ce moment là on pourrait aussi aller chercher les 138.2 comment on est allé chercher ici les 138.2 avant la période de Bear Market ici qui a duré plus d'une année et bien ici on pourrait aussi avoir une grande vague 5 après il y a d'autres objectifs que les 400 000 évidemment alors ça j'en parle aussi dans les autres vidéos il y a des objectifs moins élevés 200 000 180 000 etc mais ça c'est un objectif qui correspondrait vous voyez à celui-ci là donc qui est qui est possible je ne dis pas qu'on doit le privilégier je ne dis pas qu'il va nécessairement se réaliser on a aussi l'objectif des 161.8 mais si on reproduit exactement ce même scénario à l'identique à peu près à ce moment là on pourrait aller chercher les 400 000 alors on verra ça dans 2-3 ans ce qu'il en est si ce scénario là tient la route ou pas évidemment ce scénario là eh bien il sera affiné il sera comment amélioré en fonction du cours du bitcoin parce que c'est le cours qui décide donc je reviens ici vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a eu reprise du bullrun on a eu un gap CME et ça je l'ai indiqué donc sur ce schéma là qui est sur Twitter aussi et sur le Discord gap CME vous voyez ici là précisément avant d'ailleurs la reprise très nette du bullrun on a eu ce gap et vous voyez que le cours n'est pas venu combler le gap en question jusqu'à présent le cours n'est pas allé chercher ce gap ce gap n'a jamais été comblé peut-être qu'il ne le sera jamais d'ailleurs ici pareil alors ici on a eu un gap et on a eu ce rebond A A A B C ce gap n'a pas été comblé tout de suite il a été comblé par la suite évidemment donc ici avec la formation de cette grande vague C A B C et là de nouveau gap gap CME et pour le moment vous voyez le cours n'est pas venu le combler il aurait pu le faire tout de suite là mais comme il ne l'a pas fait on se retrouve dans le même scénario qu'ici et là donc pour moi c'est aussi un signe c'est bullish ça on est dans quelque chose de bullish encore une fois il nous faut former cette vague 3 4 5 ensuite vague 1 vague 2 ici on a des gaps baissiers à venir combler d'ailleurs donc ça c'est bullish aussi et puis ensuite vous voyez qu'on pourrait venir former une grande vague 3 puis 4 et enfin 5 tout ça de façon parabolique exponentielle pour venir chercher les 227 2 c'est à dire les 400 000 dollars ou alors les 200% ou les 168 170 000 dollars par rapport par rapport à ce canal haussier et par rapport à l'halving j'aurais plutôt tendance à privilégier cet objectif en tout cas il y a ce rectangle là rectangle rouge et c'est dans ce rectangle que je pense que le cours viendra ici former le nouvel ATH évidemment tout ceci demande à être confirmé et durant tout ce temps évidemment sur les L-Coins on devrait connaître des performances assez exceptionnelles donc là c'est un moment historique parce que si vous êtes bien positionné comme je le recommande sur ma chaîne toujours se positionner après en période de bear market donc en faisant du DCA en allant chercher le plus bas donc ici de la vague 4 comme ici le plus bas de la vague 2 si vous êtes positionné ici en DCA ou bien actuellement sur certains altcoins évidemment encore une fois règle numéro 1 n'investir que l'argent dont vous n'avez pas besoin pour vivre et faites vos propres recherches donc ça je ne le dirai jamais assez mais je le répète encore une fois évidemment prenez vos responsabilités et surtout diversifiez votre portefeuille donc allez voir la précédente vidéo notamment et sur le Discord tout est expliqué en long en large et en travers pour minimiser les risques le plus possible voilà et puis investissez principalement sur les cryptos qui sont dans le top 10 sur CoinMarketCap ou le top 12 que je propose évidemment avant d'investir sur les low cap et les micro caps voilà alors je pense en avoir terminé n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire de cette vidéo et merci de nous rejoindre sur le Discord et je vous dis à très bientôt je vous rappelle qu'au centre de la chaîne il y a une stratégie d'investissement cette stratégie vous pouvez vous la procurer gratuitement en vous abonnant au Discord dont vous trouverez le lien d'inscription en description de cette vidéo ce PDF est essentiel il s'adresse d'abord aux investisseurs moyen-long terme il vous indique les meilleures positions à l'achat comme à la vente de vos actifs financiers préférés actions et crypto-monnaies on se place au plus près du bas de la vague 2 et on revend par palier durant toute la durée du bull run alors un mot aussi sur le Discord le Discord de la chaîne donc YouTube pour pouvoir participer activement au Discord avec accès à tous les salons les groupes de discussion le Kingfisher les méthodes d'analyse etc et pour pouvoir télécharger le PDF complet de la chaîne donc le PDF vous trouverez dans la catégorie documentation le PDF vous l'avez là voilà c'est 150 pages actuellement pour pouvoir donc télécharger le PDF complet de la chaîne avec toutes les règles d'Elliott ainsi que d'autres méthodes d'analyse que j'utilise dans mes analyses dans les vidéos comme par exemple le Spartan des concepts et Wikof cela se fait moyennant un don de 50 USDT minimum cet abonnement est valable à vie pour plus de détails sur le fonctionnement de la chaîne je vous invite donc à jeter un oeil sur la vidéo de présentation que vous trouverez dans la description de cette vidéo alors en conclusion de cette vidéo je vous rappelle que vous pouvez tout d'abord bien évidemment vous abonner à la chaîne ainsi qu'au Discord et si vous avez aimé cette vidéo alors merci de mettre un petit pouce bleu et de mettre un commentaire auquel je répondrai sans tarder vous pouvez aussi demander l'analyse d'une crypto et de votre choix sur ce je vous dis à très bientôt pour de nouvelles analyses de l'analyse à très bientôt et de votre choix à très bientôt et à très bientôt Sous-titrage ST' 501